La foi Chapitre 2 Les ennemis de la foi Grand 4 Les sentiments Marcos, Marc, chapitre 4, versets 16 à 17 Et de même ceux qui sont semés sur les endroits pierreux, sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. D'autres obstacles à la foi interviennent lorsqu'un chrétien souffre à cause des persécutions et des tribulations qu'il subit. Grand A L'amertume La racine hébraïque du mot « le vin » signifie « amertume ». Hébreu, chapitre 12, verset 15 Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Elohim, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant en haut, ne vous trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle. L'amertume est un ressentiment c'est-à-dire un souvenir qui provoque de l'aigreur et l'envie de se venger, qui survient lorsqu'on est rongé par le regret ou la déception. Les personnes amères sont souvent trahies par leurs paroles, murmures, regrets, colères. 1. Les causes de l'amertume Vous pouvez développer de l'amertume contre Elohim parce qu'il permet une maladie ou le décès d'un proche. La méchanceté des humains, le manque de reconnaissance des personnes que vous avez aidées produisent souvent de l'amertume dans les cœurs. Le manque de reconnaissance Lucas, Luc, chapitre 17, verset 11 à 19 Et il arriva qu'en allant à Yérouchalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et en entrant dans un village, dix hommes les provinrent à sa rencontre. Ils se tenaient éloignés, et ils élevèrent la voix, disant, « Yéhoshua, maître, aie pitié de nous ! » Et en les voyant, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres ! » Et il arriva, comme ils s'en allaient, qu'ils furent purifiés. Mais l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Elohim à grande voix. Et il tomba sur sa face à ses pieds en lui rendant grâce. Or c'était un Samaritain. Mais Yéhoshua, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été purifiés ? » Et les neuf, où sont-ils ? Il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu pour donner gloire à Elohim, si ce n'est cet étranger. Et il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ! » Les fausses accusations Vous pouvez ressentir de l'amertume lorsque vous êtes victime de médisances ou de murmures proférées par vos proches, vos amis ou vos ennemis. Si vous ne veillez pas sur votre cœur, vous risquez de développer de la haine envers ceux qui vous calomnie. Les souffrances Iov, Job, chapitre 2, versets 9 à 10 Et sa femme lui dit, « Tu tiens toujours ferme dans ton intégrité ? » Béni Elohim et meurs. Et il lui dit, « Tu parles comme par le règne de ses insensés. » Nous recevons d'Elohim ce qui est bon, et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais ? En tout cela, Iov ne pécha pas par ses lèvres. Le manque de pardon Ephésiens, chapitre 4, versets 31 à 32 Que toute espèce d'amertume, et de fureur, et de colère, et de clameur, et de blasphème, avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi qu'Elohim vous a pardonné par Machia. Vous pouvez aussi développer de l'amertume à cause d'un péché non abandonné ou d'une blessure non guérie et du refus de pardonner. Les trahisons Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 9 Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. 2. Les conséquences de l'amertume Sur le plan personnel L'état d'une personne qui est affectée par l'amertume se dégrade progressivement. D'abord, la personne commence par s'enfermer dans un cocon et refuse toute communion fraternelle. Ensuite, elle néglige la prière et la méditation quotidienne de la parole d'Elohim, se privant ainsi petit à petit de sa grâce. Enfin, si le problème n'est pas réglé, cette situation peut aboutir à l'apostasie. Elle peut aussi développer un esprit profane comme Esav, c'est-à-dire le fait de préférer les biens de ce monde aux bénédictions spirituelles, hébreux, chapitre 12, verset 16 à 17 Dans le cadre du mariage Colossiens, chapitre 3, verset 19 Marie, aimez chacun votre femme, et ne vous aigrissez pas contre elle L'amertume peut briser un mariage lorsque les conjoints refusent de se pardonner mutuellement leur trahison, et ce même dans le cadre d'un mariage entre chrétiens Dans le cadre du ministère 3. La solution à l'amertume Le meilleur remède contre l'amertume c'est le pardon La Bible nous demande de pardonner à nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent et de bénir ceux qui nous maudissent, Lucas, Luc, chapitre 6, verset 27 à 36 Si vous refusez de pardonner à ceux qui vous calomnient, vous détruirez votre appel, votre foi et votre vie Vous sèmerez le trouble partout où vous passerez et aurez des difficultés à vivre une relation épanouie avec les autres Il faut donc demander au Seigneur la force de pardonner de tout votre cœur à vos ennemis et à ceux qui vous ont blessés De peur que l'amertume ne vous conduise au péché et à toutes sortes d'immoralités Prenez exemple sur le Seigneur, notre modèle, qui a subi la trahison, les murmures, les médisances, et le manque de reconnaissance Il avait guéri dix lépreux, mais un seul était revenu lui rendre hommage, Lucas, Luc, chapitre 17, verset 11 à 19 Vous serez donc souvent déçus par les personnes les plus proches de vous Continuez à faire du bien aux gens et n'attendez rien en retour Le Seigneur vous le rendra au temps convenable Grand B La peur Les termes hi'ar en hébreu, qui peut être définis par les mots, craindre, révérer, se tenir dans la crainte d'eux Être craintif, effrayé, terrifié, aider l'eau, en grec, qui signifie, timide, craintif, lâche, avoir peur, exprime une émotion, un sentiment d'angoisse éprouvée en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace, la rousse Ce sentiment peut être tellement puissant que le chrétien qui en est affecté risque de refuser d'obéir à Elohim et tomber dans l'apostasie Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 21, verset 8 Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort 1. Les causes de la peur Béréchit, Genèse, chapitre 3, verset 9 à 10 Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu ? » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nue, et je me suis cachée » La peur est le premier sentiment qu'Adam a ressenti après sa désobéissance Nous comprenons donc que la peur est une des conséquences du péché Une personne qui vit dans le péché ne peut avoir l'assurance que le Seigneur communique à ses enfants Car plus le chrétien s'approche du Seigneur, moins il ressent de la peur Les situations dangereuses Marcos, Marc, chapitre 4, verset 35 à 41 Et ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre bord » Et ayant renvoyé la foule, il l'emmène dans le petit bateau où il se trouvait Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui Et un grand tourbillon de vent survient, et les flots se jetaient dans le bateau au point de le remplir Et lui, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller Et ils le réveillent et lui disent, « Docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Et s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent, et dit à la mère, « Silence ! » Sois muselés ! Et le vent cessa, et il eut un grand calme Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ? » Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se dirent l'un à l'autre, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent le vent et la mer ? » Ce qu'on voit et ce qu'on entend Un Shemuel, un Samuel, chapitre 17, versets 8 à 11 Il se tint debout, et appela les troupes rangées d'Israël en leur disant, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas philistin, et n'êtes-vous pas esclaves de Shaul ? Choisissez l'un d'entre vous et qu'il descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous serez asservis. Le philistin dit, « Je jette un défi en ce jour aux troupes rangées d'Israël, donnez-moi un homme, et nous combattrons ensemble. » Shaul et tout Israël entendirent ces paroles du philistin, ils furent épouvantés et eurent très peur. Un Shemuel, un Samuel, chapitre 17, versets 23 à 25 Et comme il parlait avec eux, voici le champion, l'homme nommé Goliath, le philistin de Gath, qui montait, venant des rangs des philistins, et il prononça les mêmes paroles, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui, saisis d'une grande frayeur. Les hommes d'Israël disaient, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? Il est monté pour jeter un défi à Israël. Mais l'homme qui le tuera, le roi l'enrichira de grandes richesses, et lui donnera sa fille, et affranchira la maison de son père en Israël. » La peur de l'exclusion Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. 2. Les conséquences de la peur La désobéissance Un Shemuel, un Samuel, chapitre 15, verset 24 Et Shaul répondit à Shemuel, « J'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh, ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple, et j'ai obéi à sa voix. » Le doute Matthaios, Matthieu, chapitre 14, verset 28 à 31 Mais Petros lui répondit en disant, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il lui dit, « Viens. » Et Petros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yehoshua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant, « Seigneur, sauve-moi ! » Et immédiatement Yehoshua étendit sa main et le prit, en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 3. La solution Téhilim, Psaume, chapitre 23 Psaume de David Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes, il me dirige près des eaux de repos Il fait revenir mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours La solution à la peur c'est de faire du Seigneur son berger et ne pas craindre l'homme Au contraire, les menaces des êtres humains sont une bénédiction, Lucas, Luc, chapitre 6, versets 22 à 23 Matthaios, Matthieu, chapitre 10, verset 28 Voir aussi de Varim, de Théronome, chapitre 3, verset 22, Yeshaïa, Esaïe, chapitre 8, verset 12, Daniel, chapitre 3, 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 3, verset 14 L'exemple de Caleb Bamidbar, Nombre, chapitre 13, verset 26 à 33 Et à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moshé et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, dans le désert de Paddan à Kadesh Ils leur firent le rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits de la terre Ils firent leur rapport à Moshé, et lui dirent, nous avons été sur la terre où tu nous as envoyés Effectivement, c'est une terre où coule le lait et le miel, et en voici les fruits Mais le peuple qui habite cette terre est vraiment puissant Les villes sont fortifiées, très grandes Nous y avons vu des enfants d'Anak Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Yébouziens et les Amoréens habitent la montagne, les Kénaanéens habitent le long de la mer et sur la main du Yarden Caleb fit taire le peuple devant Moshé, et il dit, montons, montons et prenons possession de cette terre, car nous serons vainqueurs, nous serons vainqueurs Mais les hommes qui y étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple-là, car il est plus fort que nous Et ils firent sortir une diffamation devant les enfants d'Israël contre la terre qu'ils avaient explorée, en disant, la terre où nous sommes passés pour l'explorer est une terre qui dévore ses habitants Et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature Là nous avons vu les Néphilim, les fils d'Anak, qui sont d'entre les Néphilim, si bien que nous sommes devenus à nos yeux comme des soterelles, et tels sommes-nous devenus à leurs yeux Les espions que Moshé avait envoyés pour explorer le pays de Kénaan étaient apeurés et découragés à la vue des géants qui habitaient ce pays A cause du manque de foi, ils découragèrent leurs frères et les empêchèrent de prendre possession de leur héritage Leur rapport était démoralisant et leur peur contamina leurs frères Caleb était un homme de foi, il refusa de se voir comme une soterelle et prit possession de son héritage par la foi, en disant Bamidbar, Nombre, chapitre 13, verset 30 Montons, montons et prenons possession de cette terre, car nous serons vainqueurs, nous serons vainqueurs Il comprit qu'avec la foi en la promesse que le Seigneur Adonai avait faite à Abraham, de lui donner cette terre, Déréchit, Genèse, chapitre 15, il pouvait renverser les géants et prendre possession de Kénaan C'est pourquoi vous devez vous approprier toutes les promesses que le Seigneur vous a faites par la foi La foi nous permet de prendre des risques Elle nous donne l'audace de nous lancer dans des contrées nouvelles, des contrées non exploitées Avec la foi, nous franchissons toutes les barrières Grand C Les inquiétudes Le mot inquiétudes se dit meurimnao en grec et signifie, être inquiet, être troublé par des soucis Matthaios, Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 31 C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père Céleste les nourrit N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux ? Et qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Examinez soigneusement comment croissent les lisses des champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Chellomo même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi ? Ne vous inquiétez donc pas, en disant, « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi serons-nous vêtus ? » car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Elohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit son mal 1. Les causes des inquiétudes Lucas, Luc, chapitre 8, verset 14 Les inquiétudes concernent le plus souvent les besoins primaires de notre corps, les richesses et les plaisirs de la vie, et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ayant entendu et s'en allant, sont étouffés par les soucis et par la richesse, et par les plaisirs de la vie, et n'amènent rien à maturité. 2. Les conséquences des inquiétudes Lucas, Luc, chapitre 21, verset 34 Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et mal de tête causé en buvant du vin à l'excès ou l'ivronnerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Quand un chrétien désire avoir plus de bien, il peut en être troublé au point de finir comme les vierges folles, Matthaios, Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13, et ne pas être prêt pour la rencontre avec le machia. 3. La solution aux inquiétudes Philippiens, chapitre 4, verset 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix d'Elohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Machiaï et au choix. Voir aussi un Petros, un Pierre, chapitre 5, verset 7 Grandet La langue, un moyen utilisé pour tuer la foi des chrétiens Yaakov, Jacques, chapitre 3, verset 5 à 16 De même aussi la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'injustice. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Car toutes les espèces d'animaux sauvages, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, se domptent et ont été domptées par la nature humaine. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et la mer ? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne des figues ? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de partie, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de partie, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. L'apôtre Jacob utilise dans ce passage l'adjectif grec pikros pour le mot « amer ». Au verset 11, il est d'abord utilisé au sens propre et désigne l'eau non potable, d'un mauvais goût, ou salé comme l'eau de mer. Au verset 14 et 16, il est employé sous une forme métaphorique pour traduire le zèle inspiré par la jalousie et l'esprit de compétition. Le monde de l'iniquité, un feu. La langue est caractérisée par le fait que c'est un petit membre, mais elle est capable de faire plus de mal qu'une épée. Elle est comparée au monde de l'iniquité, au feu, à un mal que l'on ne peut réprimer et à du venin. Le monde de l'iniquité se réfère à toute la méchanceté cachée dans le cœur et exprimée par la langue. Mataios, Matthieu, chapitre 12, verset 34 Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un venin Le venin des animaux provoque des effets neurotoxiques sur le système nerveux, le cerveau et la moelle épinière, la paralysie du système respiratoire, la coagulation du sang ou encore l'altération des vaisseaux sanguins. Il cause des hémorragies, la destruction des globules rouges, une action sur le cœur, une baisse de la tension artérielle, une salivation intense pouvant occasionner une altération des cellules, des tissus et même des organes, reins, etc., ou encore un étouffement si la morsure est faite sur le visage ou le cou. La langue des serviteurs de Satan est tellement remplie de venin que ceux qu'elles morts peuvent voir leur foi complètement ravagée. En effet, les serviteurs de Satan se servent de leur langue pour paralyser, étouffer et détruire leurs victimes aussi bien intérieurement, mort spirituelle, qu'extérieurement, perte de la santé physique. Ce qu'ils veulent c'est anéantir le témoignage des serviteurs du Seigneur qui marchent dans la justice et vivent dans la simplicité. En effet, ils savent Qu'un nom, réputation, vaut mieux qu'une bonne huile, est le jour de la mort que le jour de la naissance, Kohélet, Ecclésiastes, chapitre 7, verset 1 Les insultes 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19 Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Machia, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Si vous êtes insultés pour le nom du Machia, vous êtes bénis, parce que l'esprit de gloire et d'Elohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Elohim avec cette part. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Elohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Elohim ? Et si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est un pied pécheur, où apparaîtra-t-il ? C'est pourquoi aussi, que ceux qui souffrent selon la volonté d'Elohim, lui remettent leurs âmes, comme au Créateur fidèle, en faisant le bien. La calomnie Si le diable n'arrive pas à vous détruire par le sexe, l'amour de l'argent ou l'orgueil, il utilisera les langues des gens pour vous atteindre. Il est important de savoir que le mot, diable, vient du grec diabolos et signifie, calomniateur. Le diable se sert donc de la langue pour allumer des feux dans les assemblées, les foyers, etc. Tous ceux qui veulent répondre à l'appel du Seigneur doivent se préparer à subir toutes sortes de calomnies de la part de personnes souvent très proches. La calomnie c'est le fait de parler faussement contre quelqu'un ou de le diffamer. Elle est souvent engendrée par l'esprit de compétition. Interdite par la Torah, Vayikra, Lévitique, chapitre 19, verset 16, la calomnie vient d'un cœur mauvais, Marcos, Marc, chapitre 7, versets 21 à 23, et doit être bannie de la communauté chrétienne, de Corinthien, chapitre 12, verset 20, Éphésien, chapitre 4, verset 31, Colossien, chapitre 3, verset 8, 1 Pétros, 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. En effet, la langue est capable d'allumer un feu et embraser une relation, c'est-à-dire causer des querelles entre frères, Michelet, Proverbe, chapitre 15, verset 4. Elle est si difficile à contrôler qu'il faut la discipliner en la réprimant chaque jour, Michelet, Proverbe, chapitre 13, verset 3. Chemot, Exode, chapitre 20, verset 16. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu es époussé à la dépression. Yerméa, Jérémie, chapitre 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, formons un complot contre Yerméa. Car la Torah ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez, et tuons-le avec la langue, et ne soyons pas attentifs à ces discours. Les calomniateurs cherchent à tuer, à produire de la dépression et du découragement pour amener leur cible à abandonner la foi, un Timothéos, un Timothée, chapitre 4, verset 1. Ainsi, les propos de Jézabel avaient tellement affecté Elia, qu'il sombra dans une dépression telle qu'il abandonna son poste et demanda la mort. 1 Mélachim, un roi, chapitre 19, verset 1 à 7. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'Elia avait fait, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Elia, pour lui dire, qu'ainsi me traitent les Elohim et qu'ainsi ils y ajoutent si demain, à cette heure-ci, je ne me sers pas de ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Et, voyant cela, il se leva et s'en alla pour son âme. Il arriva à Bir-Sheba, qui appartient à Yéhouda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert, le chemin d'un jour, et il alla s'asseoir sous un genet. Il demanda la mort pour son âme, en disant, « C'en est assez, Yahweh. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genet. Voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il retourna se coucher. L'ange de Yahweh vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Un Mélachim, un roi, chapitre 19, verset 9 Et là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui et lui dit, « Que fais-tu ici Elia ? » La même question t'est posée aujourd'hui, « Que fais-tu là où tu es ? » Es-tu dans une relation que le Seigneur n'approuve pas ? Es-tu dans un pays où le Seigneur ne t'a pas renvoyé ? Où te trouves-tu actuellement par rapport au Seigneur ? As-tu abandonné ton poste et ta foi à cause des calomniateurs ? Il faut bien comprendre que le but de l'ennemi c'est de détruire votre foi dans l'œuf. Or beaucoup de chrétiens abandonnent la foi à cause de la calomnie et des intimidations venant des autres chrétiens. Si vous êtes victime du pouvoir malfaisant de la langue des autres, accrochez-vous au Seigneur et continuez à le craindre. Ne laissez personne tuer votre appel avec sa langue. Si vous vous mettez à écouter ce que les gens disent sur vous, vous anéantissez votre foi. Matthaios, Matthieu, chapitre 5, versets 11 à 12 Bénisserez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada